Bonjour, je suis Boris Gréby, le directeur de l'IUSA Agriculture à Paris, l'école internationale des métiers du marché de l'art et de la culture. Oui, c'est une école qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, qui appartient au réseau Galiléo, qui est le deuxième réseau mondial d'enseignement privé, et qui forme au métier du marché de l'art et de la culture à travers quatre départements, quatre filières, le marché de l'art, la production culturelle, la communication et la médiation socioculturelle. Aujourd'hui, quelle est l'arrivée de votre visite ici à Madiba ? Alors, je suis aujourd'hui à Madiba parce que nous avons un partenariat avec cet institut et avec le groupe ISM, et l'idée est de mettre en place des formations, mais également un incubateur sur le domaine de la culture et des arts. Donc, on a eu lundi la première séance de l'incubateur, où nous avons choisi quatre start-up qui vont être incubées dans l'incubateur de l'USA à Dakar. Et puis, nous avons eu aujourd'hui la première rencontre avec les étudiants en master de l'institut Madiba dans cette filière agriculture. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a une énorme créativité, beaucoup de choses qui se font dans le secteur artistique et culturel, mais qu'il manque peut-être une professionnalisation et un travail fait autour des compétences et des métiers liés au secteur de l'art et de la culture. C'est ce qu'on souhaite faire avec l'institut Madiba, parce que ce que nous faisons évidemment au Sénégal, nous allons le faire finalement pour d'abord toute l'Afrique francophone, mais sûrement aussi pour l'ensemble de l'Afrique, c'est-à-dire vraiment définir les spécificités des métiers, des compétences et des économies de l'art et de la culture et créer vraiment des filières de formation qui permettent à des jeunes ou des adultes en reconversion professionnelle de travailler dans ces filières et de structurer ce marché. Les perspectives sont des perspectives de projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut travailler en mode projet avec les étudiants, c'est-à-dire que nous allons commencer à structurer ce marché et à répondre aux besoins de ce marché dès aujourd'hui, à travers l'accubateur et les formations, à travers les projets personnels des étudiants qui nous rejoignent, mais aussi à travers des projets que nous allons porter, notamment en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles du Sénégal et d'autres structures sénégalaises et dakaroises qui ont envie de nous aider à développer le marché de la culture aujourd'hui au Sénégal. D'abord, j'ai envie de leur dire merci d'avoir accepté de travailler avec nous sur ces sujets, d'être finalement leader sur l'Afrique, sur ces questions de la culture et du marché de l'art. Et puis j'ai envie de leur dire qu'il y a d'énormes projets à monter, qu'on est vraiment à un moment où le Sénégal souhaite vraiment devenir une plaque tournante de la culture et de l'art pour l'Afrique, mais aussi finalement pour le monde, puisque à partir du moment où ils seront une plaque tournante pour l'Afrique, ils seront forcément un acteur considérable et incontournable de la culture et de l'art dans le monde. Et qu'on est heureux de les accompagner sur ce projet-là et qu'on est heureux d'inventer et de créer avec eux de nombreux projets. Ce sont ces trois laborations entre vous et votre institut et l'institut Maniba. Quel est le bail de cette trois laborations ? C'est un an ou deux ans ? Ah, c'est à vie. L'idée c'est que ce qu'on commence aujourd'hui, ça va durer j'espère très longtemps. On n'a pas de durée. Ce n'est pas un plan à trois ans ou à cinq ans. C'est un plan qui est vraiment fondé sur les besoins du secteur culturel, sur le souhait de l'institut Maniba dans sa visée panafricaine de répondre à ces enjeux culturels au sein de ces formations. Et donc, en fait, on arrêtera quand tout le monde sera bien formé. Mais ça, ça n'arrivera jamais. Voilà. Merci à vous.